Bonjour à tous à la une de ces journaux. Les sénateurs ont dit non, la justice ne devra pas poursuivre. Les sénateurs Augustin Matataponio, Ida Kamoji, Éric Rouboué et Alexis Tamboué-Mouamba. Aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'un avion de la société Kinavia s'est écrasé au sol. C'est mercredi 16 juin 2021 à l'aéroport des Cavumou dans le territoire des Cabaret, province du Sud-Kivou. Selon les dernières informations, le crash est survenu vers 11h et le bilan est des trois morts, à savoir deux pilotes, messieurs Hugues, des nationalités russes et les commandants Chris, un Congolais. Il y avait aussi à son bord un passager, ce deuxième vol relié Bukavua-Shabunda. L'avion a d'un cœur raté son décollage, selon les témoins. C'était un affrété des commerçants sur place à Bukavua. Bienvenue à tous. Les mesures drastiques annoncées depuis Goma par le chef de l'État pour faire face à la troisième vague de la maladie à coronavirus, clubs et discothèques fermés pour 15 jours, les couvres et feux maintenant, et renforcés à 22h les ports des masques obligatoires dans les lieux publics. La République démocratique du Congo compte amortir le choc de la troisième vague de la Covid-19. On écoute le chef de l'État. Mes chers compatriotes, malgré les sacrifices auxquels nous avons collectivement consenti dans la lutte contre la propagation du virus dans notre pays, Il s'observe depuis quelques semaines une augmentation persistante du nombre de personnes infectées qui conduit nos experts à confirmer l'émergence d'une troisième vague. Cet accroissement rapide des cas de contamination qui se caractérise notamment par l'augmentation du nombre de personnes qui développent la maladie tout en étant hospitalisées, La saturation des lits d'hôpitaux dédiés aux patients Covid-19 et des décès que nous déplorons nous poussent à prendre des mesures fortes pour ralentir la progression du virus. Ces mesures sont d'autant plus nécessaires en raison de la résilience de la Covid-19 et des différentes mutations qui la rendent davantage imprévisible et dangereuse, Comme l'atteste la circulation du variant Delta, mieux connu sous le nom du variant indien. Ce variant, particulièrement contagieux, est responsable de la hausse du nombre de cas positifs. Mes chers compatriotes, cette troisième vague s'annonce redoutable. Nous nous devons donc de réagir avec rapidité mais surtout avec méthode. Ainsi, après concertation avec le gouvernement, le secrétariat technique de la riposte et la tasque force présidentielle de lutte contre la Covid-19, j'ai décidé d'instaurer les mesures suivantes avec effet immédiat, à observer à compter de ce jour et ce, jusqu'à nouvel ordre. Le maintien et le renforcement du couvre-feu de 22h à 4h du matin. A cet égard, outre les points de contrôle actuels, des patrouilles de la police militaire seront instaurées. Tout contrevenant sera sévèrement puni. Le port du masque obligatoire ainsi que le strict respect des gestes barrières dont le lavage régulier des mains à l'eau et au savon dans tous les lieux publics et l'utilisation répétée des gels hydro-alcooliques. L'interdiction de tout rassemblement de plus de 20 personnes sur les lieux publics. L'entrée dans les marchés publics est subordonnée à la prise de température, au lavage des mains ainsi qu'au port du masque. L'interdiction de l'organisation des deuils éveillés mortuaires dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. Les contrôles sanitaires aux postes frontières nationaux seront renforcés. L'obligation de présenter un test PCR négatif réalisé en déant des 72 heures reste d'application et toute entrée sur le territoire national demeure subordonnée à la réalisation d'un nouveau test PCR auquel nul ne pourra déroger. La fermeture des discothèques et des boîtes de nuit pendant une durée de 15 jours. Les restaurants resteront ouverts dans les conditions de strict respect des gestes barrières. La gestion efficiente du personnel et le recours, le cas échéant, au travail à distance. La prise en charge sanitaire par le gouvernement de tous les cas positifs sur l'ensemble du territoire. En ce qui concerne les établissements scolaires et universitaires, ceux-ci demeureront ouverts à la seule condition de renforcement de l'observation des gestes barrières. Concernant les églises, celles-ci sont dorénavant astreintes à réduire le nombre de participants aux offices en fonction de la capacité d'accueil des lieux de culte et dans le respect strict des gestes barrières. L'état des sièges instauré par le chef de l'État dans les provinces du Nord qui vouait celle des litouries. Leur était à l'évaluation. Les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise a présidé hier une réunion du Conseil des Sécurités Provinciales à Goma avant de s'envoler pour Béni. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo a reçu les rapports détaillés des opérations militaires. Les détails avec Giscard Kousse, Makazo Kazadi et Tchimbita. Dans sa mission des compassions et d'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces en état de siège, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a réuni ces mardis à Goma les hauts responsables des services de sécurité nationaux et provinciaux. Objectif, l'évaluation à mi-parcours des opérations militaires dans les Nord-Kivu et la gestion de la catastrophe naturelle du volcan de Niragongo. Au sujet des opérations militaires en cours, le commandant suprême de FRDC a été édifié par les rapports opérationnels lui présentés par les chefs d'état-major général et les commandements des opérations en province. Un mois après l'instauration de l'état de siège, les nouvelles des zones opérationnelles sont rassurantes. La puissance des feux de FRDC a déjà démantelé quelques sanctuaires des forces négatives et les opérations vont se poursuivre davantage. Le président de la République a aussi salué la bonne intervention des forces armées dans la gestion de la catastrophe naturelle du volcan de Niragongo. L'une des zones opérationnelles des FRDC dans les provinces de l'est de la République démocratique du Congo est la ville des Béni et ses environs. Ainsi qu'il l'avait promis, les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, est allé réconforter la population des Béni qui a payé les lourds tribus des attaques des forces négatives et autres groupes terroristes. Arrivé en début de soirée, les chefs de l'État a été accueillis à l'aéroport du Mavivi par la notabilité locale très mobilisée, malgré la fine plouie qui a arrosé la ville des Béni. Très préoccupé par l'essor de ses concitoyens, victime d'attaques à répétition, le président de la République est venu par sa présence témoigner à toute sa compassion et sa détermination à en finir avec ses sans-fois-ni-lois. Devant la presse des Goma, le président de la République a déclaré, je cite, « L'État congolais n'a pas abandonné la population des Béni et ne l'abandonnera jamais. Les forces terroristes seront combattues jusqu'à leur dernier étrangement et Béni redéviendra cette terre Béni du Grand Nord, de l'Est de la République démocratique du Congo. » Le chef de l'État poursuit sa mission de compassion et d'évaluation de la situation sécuritaire dans la province du Nord, Kivu, après Goma, où il a réconforté les victimes de l'éruption volcanique de Niragongo. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo est arrivé à Kassindi en passant par Béni pour évaluer les niveaux de l'état des sièges instaurés il y a peu. Nous y reviendrons avec force d'étail dans nos prochaines éditions d'information. Autre chose, les députés nationaux ont déclaré recevable les rapports généraux de la commission PAG sous examen relatif à la vérification des pouvoirs des suppléants. C'était au cours de la plénière d'hier, conduite par les présidents de la Chambre et basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga. Les comptes rendus avec Sylvie Moembo, Bernard Baudot et Jérémy Kiawite. Ils sont 20 premiers suppléants des députés nationaux frappés d'incompatibilité par leur nomination au gouvernement central. L'Assemblée plénière sous la conduite du président Christophe Mbosokodiapuanga les admet désormais en qualité des députés nationaux à part entière siégeant à la Chambre basse du Parlement. L'option a été levée sous l'approbation de la plénière de ce mardi 15 juin aux conclusions du rapport de la commission politico-administrative et juridique chargée non seulement de vérifier leur pouvoir mais aussi de le valider. Bien avant, l'Assemblée plénière a rejeté l'examen et vote du projet de loi portant habilitation du pouvoir au gouvernement sur l'état des sièges en seconde lecture après le Sénat. L'Assemblée nationale n'a pas couturé sa session ordinaire comme l'exige l'article 64 du règlement intérieur et pour cause l'état des sièges déclaré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, dans une partie de la République. Kinshasa, l'épicentre de la Covid-19, le speaker de la Chambre basse du Parlement a informé les élus du peuple. Désormais, les plénières seront dans un format réduit et les gestes barrières seront de stricte application. Au Sénat, séance plénière de tous les enjeux concernant l'essor des deux sénateurs, Matata Ponye et Ida Kamoji, les sénateurs se sont enfin prononcés. Suivez cela en images et commentaires avec Edith Chala et Sandrania Guitabou. Les yeux des plus d'un Congolais étaient rivés sur le Sénat qui tenait une plénière prévue pour être la dernière de la session ordinaire de mars. L'intérêt était d'autant plus grand que le réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle, sollicitant l'autorisation de poursuivre les sénateurs, Augustin Matata Ponye et Ida Kamoji étaient à examiner un huis clos de près de 4 heures pour débattre du rapport de la commission spéciale sur la question. Le sénateur Augustin Matata Ponye a eu le temps de s'expliquer certainement, puis vint le vote dans le verdict des urnes et sans appel. Le sénateur ayant voté pour 46, le sénateur ayant voté contre 49 et un bulletin nul. Par conséquent, le sénat n'autorise pas les poursuites à charge du sénateur Matata Ponye et Ida Kamoji. Les sénateurs n'autorisent donc pas les poursuites judiciaires contre leurs collègues, une décision qui sauve visiblement le sénateur Matata qui prend la parole pour la saluer et croit qu'elle permet à la vérité de triompher. Chaque sénateur a par son vote pensé à l'image que l'institution renvoie dans l'opinion. Bien avant, les différends entre Willy Bakonga et Rigen Bakonga étaient tranchés. Le sénateur Bakonga Rigen a repris son siège au Sénat. Les sénateurs ont aussi débattu sur le rapport général de l'état des lieux sur les provinces, une question qui a suscité un déchaînement total sur la gestion actuelle des provinces et les conflits qu'il émine. Ce rapport a été adopté moyennant les amendements à y intégrer pour l'étoffer. Justement, en rapport avec cette plénière du Sénat, nous recevons sur ces plateaux notre confrère Edith Chala Katala qui a suivi l'élection au Sénat. Bonjour Edith Chala. Bonjour Yvette Makoutima et bonjour à nos téléspectateurs. Edith, dites-nous, comment jugez-vous les votes au Sénat ? Justement, comme tout congolais d'abord, le Sénat a prouvé qu'il pouvait bien entraver la justice congolaise. Les sénateurs ont dit non à la demande de poursuite adressée à leur chambre par le procureur général près de la Cour constitutionnelle. Les sénateurs se sont montrés beaucoup plus fanatiques que républicains parce que, jusque-là, ils sont encore des hommes politiques qui ne visent que leurs intérêts et les intérêts de la République, dont les hommes d'État doivent faire montre, n'ont pas été respectés. Et que peut penser l'opinion publique ? Justement, le Sénat renvoie une très mauvaise image dans l'opinion. Les sénateurs ont plus pensé à eux-mêmes qu'à l'ensemble de la République, à l'image que l'institution Sénat devrait renvoyer dans l'opinion. Ces Congolais qui estimaient que c'était une occasion pour les Sénats de prouver qu'ils étaient à même de faire triompher la justice, pour que les sénateurs Augustin Matata Ponyo et Ida Kamoji prouvent leur innocence devant les causes des tribunaux, ils ont préféré plutôt arrêter le processus et se contenter. En réalité, chaque sénateur a pensé à lui-même et a voulu protéger ses arrières, parce qu'en livrant Matata et Kamoji, ce serait en réalité ouvrir une porte qui ne serait peut-être pas impossible de fermer, parce qu'au Sénat, comme certains le disent, il y a beaucoup qui peuvent être inquiétés par la justice. Bon, et dit, est-ce qu'il y a-t-il un avenir pour le dossier Bukan Malonjo ? Je crois que le procureur général, après la Cour constitutionnelle, ne va pas baisser les bras. Il va attendre le moment opportun. Peut-être que demain ou après-demain, les sénateurs changeront d'avis. Quand ils auront rencontré leurs électeurs et que leurs électeurs leur ont dit leur désapprobation sur la décision qu'ils ont prise, d'empêcher la justice de faire son travail, peut-être qu'ils reviendront au bon sentiment. Mais en tout cas, s'il faudrait que la justice agisse, elle agira de toute façon. Et dites-nous maintenant, le fait que les sénateurs aient voté non. Est-ce une entrave à la justice ? Bien évidemment. Le président de la République, il est recevé il y a quelques jours, en tout cas pour ceux des unions sacrées. Il leur a dit que c'est lui qui se sent innocent, devrait prouver son innocence devant les causes des tribunaux, pas une occasion pour les sénateurs de refuser d'ouvrir la porte de sortie à un sénateur qui serait poursuivi par la justice. C'est donc une véritable entrave. Et je crois que dans l'opinion, l'opinion qui pensait qu'au Sénat, comme l'inspecteur général des finances l'avait dit, quand on a des casseroles, on traîne des casseroles sales derrière, on va se cacher au Sénat. Et cela semble se prouver dans une certaine mesure. Si la justice ne peut pas poursuivre ceux qui ont commis des gaffes, ceux qui ont des litiges avec la République, alors l'état de droit voulu par le président de la République est donc très à mal. Merci à toi, Edith Jala, pour toutes ces précisions. Merci. Poursuivons ce journal. Vous le savez, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiru Tshisekedi, a accompagné son époux dans la province du Nord Kivu pour une visite de réconfort aux victimes de l'éruption volcanique de Niragongo. Denise Nyakiru Tshisekedi a effectué une descente dans différentes formations médicales à Goma Naïchakiala. Et Charmant Lelo était dans sa suite. Et comme les roches transmettent difficilement la chaleur, c'est que nos cartes ne passent pas à résister le chaleur. Observant de plus près ce roche résultant de la coulée de lave, le couple présidentiel a bien mesuré l'angoisse de sinistré de la récente éruption du Niragongo. Plusieurs familles y avaient perdu leur logement la nuit du 22 mai 2021. La première dame de la République, qui soutient depuis l'annonce de la catastrophe les efforts du gouvernement national et provincial, s'est également associée à la mission de compassion du chef de l'État entamée il y a quelques jours dans le Nord Kivu. Ce mardi, Denise Nyakiru Tshisekedi s'est lancée dans une tournée de solidarité et assistance dans certains sites ciblés. Préoccupée par la santé de ses concitoyens, l'épouse du chef de l'État débute sa ronde par l'hôpital Keïchiru. Soucieuse du bien-être de femmes et enfants, la première dame a visité les services de maternité et pédiatrie, apportant au passage une assistance sans vivre et non vivre pour les malades. Et pour soulager les différentes zones de santé de la province, 2,6 tonnes de médicaments ont été remises à la division provinciale de santé du Nord Kivu. La santé de population, une préoccupation majeure autant que l'éducation de jeunes pour la première dame. Après deux jours d'incertitude, les élèves de Goma ont finalement repris le lundi, le chemin de l'école. Entre traumatismes provoqués par l'évacuation de leur ville et craintes de perdre le fil d'une meilleure instruction, ces élèves de l'école primaire d'application de l'Institut de Goma et du lycée à Mani ont réçu les encouragements de l'épouse du chef de l'État. Pour rémotiver ces apprenants, la présidente de la fondation, Denise Nyakiru Tshisekedi, les a rappelés l'existence du programme Excellencia, qui outroit deux bourses au lauréat de l'examen d'État. Excellencia, on en sait quelque chose au lycée à Mani, car deux d'entre eux font déjà partie de ce programme. Celle qui a fait de la sensibilisation sur les dangers liés à la Covid-19, l'une de ses priorités n'a pas omis de prêcher les gestes barrières à ce jeune écolier. Le périple de la First Lady, en soutien aux actions entreprises par les autorités dans le Nord Kivu, ne fait que commencer. Vous avez reconnu la voix de notre confrère Patrick Michel Moukoui. Autre chose, la ministre est prêt, le président de la République revient des Kikuites dans la province du Kouilou. Sur place, Nana Manouanina a sensibilisé la population de ses coins de la RDC sur la vision du chef de l'État pour le développement du pays, les récits et déjà Gabouabamougou Minasédouba. En tant que ministre est prêt, le président de la République avec mission d'assister le chef de l'État pour renforcer la cohésion et l'unité nationale, professeur Nana Manouanina Koumba a effectué dernièrement le déplacement des Kikuites dans la province du Kouilou. Une visite de travail et de sensibilisation auprès de la population de cette partie de la République démocratique du Congo à la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Le constat est sans équivoque car cette visite politique était très bénéfique et riche d'enseignements. En effet, au moment où profitent à l'horizon les enjeux politiques, la population se posait multiples questions partout où la ministre est prêt, le chef de l'État est passé. Il fallait donc rinquinquer tous ces collégionnaires d'Augustin Kabouia en leur assurant que la RDC ne sera jamais déstabilisée et que tous les Congolais derrière Félix-Antoine Tshiseké de Tchilobo vont défendre la patrie et sa souveraineté en toutes circonstances. Nana Manouanina se devait surtout de réorganiser son parti l'UDPS pour en priorité impulser la cohésion entre les combattants pour induire le soutien des garants de la nation en toutes circonstances. A Kékouit, professeure Manouanina s'est essentiellement appréhentie sur les diverses versions d'autoprise en charge. Elle a salué les dynamismes révolutionnaires des combattants de Mayoumbou et leur loyauté à Félix-Antoine Tshiseké de Tchilobo. Enfin, partout où elle est passée, l'accueil était très délirant en faveur de la ministre et après le président de la République. Comme les enfants d'un seul père et d'une seule mère, ses compatriotes promettent de soutenir les actions du chef de l'État et de défendre la paix et la souveraineté de la République démocratique du Congo. C'est ce joli coup d'effilé pour la brigade douanière commise à l'aéroport international d'Engili. Ses services viennent de mettre la main sur une cargaison de cannabis et autres stupéfiants. Cédric Keninambo nous en dit long. Une cargaison d'apparence anodine, mais qui recèle près des 169 colis représentant 2832 kilos de cannabis biomasse. en instance d'exportation et en plus, sans déclaration à destination de la Macédoine. L'examen des documents présentés démontre qu'il s'agit d'une cargaison de 169 colis de 21832 kilos dont l'exportateur et la firme pharmaceutique Instados Pharma Dierci S.A.R.L. Celle-ci est bénéficiaire de deux autorisations délivrées par le ministère de la Santé, dont l'une des cultures industrielles et l'autre de production industrielle et de commercialisation des stupéfiants et des substances psychotropes à des fins médicales. La quantité arrivée à l'aéroport n'est qu'une partie du convoi destiné à l'exportation telle qu'est renseignée sur les titres de transport. Un joli coup de filet des éléments de la brigade douanière de l'aéroport international d'Enjili qui n'en sort pas sans heure. Tenez, pour la petite histoire, un groupe de personnes non autrement identifiées a fait éruption dans l'entrepôt du groupe Bolloré, là où la marchandise de la contrebande a été entreposée pour l'embarquer dans Éthiopiane. Deux heures de lutte, d'accrochage avec les éléments de la brigade douanière ont été engagées pour qu'au finish, les colis ne prennent pas les airs. La vigilance de la brigade douanière a stoppé net les velléités de ces réseaux machieux. Et puis au Kassai oriental, un lot important de chanvre intercepté dernièrement par la police nationale congolaise a été incinérée. Suivez cela en images de commentaires. L'honneur intérimaire de la province du Kassai oriental, Jeannette Longa Moussamba a assisté ce samedi 5 juin à l'opération d'incinération de 10 colis du chanvre de 8 kilos chacun, soit un total de 80 kilos, saisi dernièrement à l'aéroport de Mboujimaï par le service de sécurité et transmis au parquet général du Kassai oriental. Cette cérémonie d'incinération a eu lieu au terrain mitembelé dans la commune de la Kanché en présence de la population curieuse. A cette occasion, le procureur général, près de la cour d'appel du Kassai oriental, Maurice Kamamana Alama parle ici de la saisie de l'incinération et du propriétaire de la marchandise. Ce sont des produits qu'on a dû saisir à partir de Mboujimaï de l'aéroport. C'est là où je félicite le service de sécurité, les différents services qui se trouvent au niveau de l'aéroport. Alors c'est le chanvre qui est interdit, raison pour laquelle nous avons voulu le brûler, l'incinérer. Nous sommes en train de mener des enquêtes pour dénicher, les acheter, tout comme les vendeurs. La gouverneure de province intérimaire, Jeanette Longa-Moussamba, qui a assisté personnellement à cette incinération exemplaire, a transmis un message à la population pour la décourager de ce commerce du chanvre à la base du banditisme. Tout ce que je peux dire à la population, c'est de faire attention parce que quand tu vends ces histoires à l'étranger, là où on achète, là où on amène, ça détruit aussi la jeunesse. Surtout la jeunesse, bon, il y a aussi des bienes personnes qui font le même travail, mais il faut décourager. Si on n'a pas un bon commerce, il y a moyen de faire autre chose que s'amener à l'achat et vente du chanvre. Donc on est venu brûler pour montrer à la population d'arrêter ce genre de commerce. Les gens de l'aéroport, ils ont fait un bon travail, mais malheureusement, ils n'ont pas arrêté. Là, on va continuer, ce n'est pas bon. Il faut décourager ce genre de commerce. L'enfant africain est célébré aujourd'hui 16 juin sur toute la planète et c'est pour commémorer la mémoire des milliers d'étudiants et des centaines de jeunes tués et blessés le 16 juin 1976 à Soweto, en Afrique du Sud, par les régimes de l'apartheid. Ces enfants africains y marchaient pour réclamer leurs droits à l'enseignement et à l'égalité, 30 ans après l'adoption de la charte Accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. C'est le thème retenu pour l'édition 2021. Quelle est la situation de l'enfant africain en général et celui de la République démocratique du Congo en particulier ? Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force et détail. Célébré le 14 juin dernier à travers le monde entier, la journée du don bénévole des sangs a vécu en République démocratique du Congo grâce à la structure Dream Venture en une conférence débat a été organisée pour la circonstance. La journée mondiale de dons de sang le 14 juin dernier n'est pas passée sous silence en République démocratique du Congo. Dans le respect strict des gestes barrières, la structure Dream Venture que dirige demain de maître Patience Barandengue a organisé une conférence au Roméo Golf. Sous le thème, donneur bénévole de sang, évaluation de la déclaration de Melbourne en présence du représentant du ministre de la Santé Paul Djunga. Au menu, un plaidoyer du Centre National de Transfusion Sanguine et un panel sur l'évaluation de la déclaration de Melbourne. Avec comme panéliste, le docteur Steve Makolo, médecin directeur de CBCO Bandal, le docteur Papi Matombe, spécialiste en matière de transfusion sanguine et maître Elodie Simiret, défenseur des patients qui s'est clôturé par un jeu de questions-réponses. Les différents panélistes sont revenus sur la problématique de dons de sang, sur la sécurisation de la transfusion sanguine, mais aussi sensibiliser plus la population, les organisations non-gouvernementales, mais aussi le pouvoir public à pouvoir atteindre les objectifs tels que fixés dans la déclaration de Melbourne. Occasion saisie par la présidente de Dream Venture de faire un appel de fond aux personnes de bonne volonté peu avant de remettre des diplômes aux fidèles donneurs de sang présents pour la circonstance. Moi, je me bats pour les droits des femmes. Je sais par exemple que les taux des femmes qui meurent à l'accouchement à cause du manque de sang est trop élevés. Et je le fais pour montrer aux autres qu'on doit le faire tous. On doit donner du sang pour sauver des vies. Une autre journée célébrée, Le 14 juin dernier, c'est celle de la lutte contre la maltraitance aux personnes de 3e âge. A Kinshasa, la Ligue des Natifs Congolais, mai en 1960, a organisé plusieurs activités en rapport avec cette célébration. Lisette Mujingamutombo et Thomas Basiloa nous en disent un peu plus. Combattre toute forme de violence et toute action suscetible de troubler l'ordre public et perturber la paix, participer à la lutte contre les pandémies, c'est parmi les objectifs que s'est assigné la Ligue des Natifs Congolais née en 1960. Ils ont visité les hospices des veillards des cabindas dans la commune de Linguala et c'est à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la maltraitance aux personnes de 3e âge. Pour ce faire, ils ont amené dans leur gibetière des désinfectants du savon et de masque dans les cadres de la lutte contre la propagation du Covid-19 dont la 3e vague sévit actuellement dans notre pays. Ces groupes sont créés dans le but de trouver des solutions pour faire diminuer la violence sous toutes ses formes envers les personnes de 3e âge. Nous sommes natifs des 60 et nous profiterons de l'occasion pour venir partager, célébrer la journée internationale de lutte contre la matérialisation du 3e âge avec nos frères, nos mères, nos pères, nos grands-pères, nos grands-parents qui sont aujourd'hui internés au Homme des veillards et que nous baptisons résidence des veillards. Des désinfectants, des cas de masques, ainsi de suite pour permettre, n'est-ce pas, à cette personne du 3e âge de se protéger contre la Covid-19. Pour lier l'utile à l'agréable, les membres de la LICO 60 et les veillards ont partagé un repas et exhibé quelques pas de danse dans le strict respect des gestes et barrières contre la Covid-19. Politique, la population de la ville de Bandoundo a répondu massivement à la cérémonie d'investiture du comité fédéral de l'UDPES de la ville, cérémonie présidée par le secrétaire général de l'UDPES, Augustin Kabouya Alambikaï. Le chef-lieu de la province de Kouilo a connu une ambiance inhabituelle ce dimanche 13 juin 2021. Le riz et le riais de cette ville ont été prises d'assaut par les combattants et les militants des partis de l'Union Sacrée, à l'occurrence à cause de Dany Banzamaloba, AVC de Didier Boudimbo pour participer à ses rendez-vous politiques. Une marée humaine s'est mobilisée pour écouter l'émissaire politique de Félix Antoine Tiseke de Chilombo. Une façon pour elle de manifester son soutien sans faille au chef de l'État. La journée a coïncidé avec l'anniversaire de naissance du président de la République, Félix Antoine Tiseke de Chilombo. A l'occasion, les secrétaires générales et l'assistance ont présenté leur vœu de bonheur et de longévité aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo, avant les passages à la cérémonie d'investiture du comité fédéral. Désormais, la responsabilité de ce comité incombe à Moïse Moussengo avec principale mission de mettre les troupes en ordre de bataille pour les échéances de 2023. Comme ailleurs, cette rencontre se transformait à une tribune d'expressions populaires. Une occasion de plaider pour la réhabilitation de la route dans sa réplique au guisset Kabouya, commencé par une désintoxication de la population contre toute campagne de sable menée contre les chefs de l'État et son parti. Il était sidéré de voir dans quel État se trouve la route qui mène vers Bandoundou, alors que l'État a déjà débloqué l'argent pour les travaux de cette route. Et le jour où l'IJF va enquêter sur ce dossier, il y aura-t-il des gens pour crier à la chasse aux sorcières ? S'est-il interrogé ? Je vais quitter vos réalités sur mon chemin vers ici et je vais faire rapport à qui des droits a-t-il conclu avant d'éviter l'assistance à la soirée d'enceinte pour célébrer 58 ans d'âge de Félix Antoine Tissékédi. La population des Bandoundou demande au président de la République la route en compter partie de son deuxième mandat. Infrastructure, c'est un ouf de soulagement pour la population du Sud qui vaut les gouverneurs de cette province. Théonguabidje Kassi a lancé officiellement les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 29 dans l'axe Rousizi à la place. Major Vangou, suivez. Depuis une dizaine de jours, le trafic sur les tronçons routiers Rousizi de Major Vangou dans la ville de Bukavou a repris après l'intervention du gouverneur de province Théonguabidje Kassi. L'autorité provinciale a répondu à la principale demande des habitants qui réclamait l'achèvement des travaux de réhabilitation de ces tronçons d'intérêt stratégico-économique pour le pays. Le gouvernement provincial a décidé de confier la poursuite des travaux de modernisation à une nouvelle entreprise de grande renommée, Trabemco, ayant constaté la défaillance totale de la précédente qui n'a pas honoré les clauses contractuelles. Accompagné du vice-gouverneur Marc Malagou Kachékeré et le responsable du club des pétroliers, le chef de l'exécutif provincial a tenu une causerie citoyenne à bâton rompu avec les habitants de Guiamba pour aborder toutes les questions relatives à la construction de cette route avant de rassurer la population quant à sa volonté ferme de parachever les travaux. Les travaux vont maintenant commencer et nous espérons que le délai va être respecté. C'est un délai, l'entreprise a parlé de 4 mois, mais nous avons mis une option d'ajouter 2 mois pour les intempéries et profiter surtout de cette période de saison sèche. Donc les 3 mois pour que les travaux avancent. C'était ça la demande de la population. Moi, le vice-gouverneur, les membres du gouvernement qui sont venus ici, on n'a pas voulu faire du forci. On a entendu le cri de la population. Maintenant, les travaux vont se dérouler dans un rythme qu'on espère très rapide. C'est donc un ouf de soulagement pour des milliers d'usagers, notamment les petits commerçants et opérateurs économiques, dont les camions JC de part et d'autre de la frontière qui séparent la RDC et le Rwanda. Théon Wabijekassi s'est également rendu jusqu'au poste frontalière aux Isidés pour s'enquérir des conditions de travail, des services évrants sur place, à qui il a demandé du travail dans les rigueurs, en ce moment où la troisième vague de Covid-19 est inquiétante. La dernière pluie qui s'est abattue à Kisangani, Provence de la Tchopo, a emporté le toit de la station provinciale de la radio-télévision nationale congolaise Provence de la Tchopo. L'autorité provinciale est arrivée sur place pour faire les constats. Suivez. C'est la toiture en éternite qui a été endommagée par la pluie au niveau du studio radio. Les gouvernés de Provence a d'intérim, et Maurice Abib Sakapella et Bin Mungamba, accompagnés de la ministre provincière de la Communication et Média et des membres du comité provincial de sécurité, visite sous la conduite du directeur provincière de la RTNC, Max et César Locaté, les studios radio dont la toiture en éternite a été trouée par un projectile reporté sans doute par les vents violents qui avaient soufflé pendant la pluie. L'autorité provinciale, les constats etats meilleurs. Maurice Abib Sakapella, Bin Mungamba. Le même jour, le directeur de la RTNC m'avait saisi pour me faire part de la situation. Nous avons apporté la première intervention, mais il a fallu que l'on passe aujourd'hui pour s'enquérir de la situation et voir quelle est la hauteur de dégâts. Et comment on pourra apporter là une solution durable à cette question. Et c'est pour cette raison que nous avons fait le déplacement d'ici avec tous les membres du comité provincial de sécurité. Et comme vous le savez, la RTNC c'est l'instrument au service du peuple. Et donc nous avons l'obligation d'attirer notre attention sur son existence et son bon fonctionnement. Avant de quitter la RTNC, le gouverneur intermédiaire a y a visité également le studio Maman Céline Mayani qui abrite le plateau de la télévision. La visite s'est terminée sur un briefing à huis clos dans le bureau du directeur provincial de la RTNC. Le 13 juin date d'anniversaire du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, est devenu un événement pour tous les Congolais, mais surtout chez les Tshisekédistes et les rassemblements des démocrates Tshisekédistes et ont rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour ses 58 ans d'âge. La 58e année de naissance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, n'est pas passée inaperçue au rassemblement des démocrates Tshisekédistes. Sur initiative de son coordonnateur national, Sylvain Moutomboka-Binga, le comité national du RDT a célébré et commémoré cette date du 13 juin, devenu tout un événement pour tous les Tshisekédistes à travers le monde. C'était l'occasion pour les membres du RDT d'exalter, de joie, en demandant à Dieu le tout puissant de couvrir de toutes les bénédictions du ciel. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, chef de file de tous les Tshisekédistes, pour conduire le peuple congolais à la bonne destination. Au nom du coordonnateur national, Sylvain Moutomboka-Binga, nous souhaitons tout le peuple d'ailleurs au président de la République, Félix-Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui doit aller très loin ! L'effigie du chef de l'État remise au secrétaire exécutif du RDT était qu'une façon d'éviter la présence de Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo parmi eux. Le secrétaire exécutif du RDT n'a pas manqué de mots d'encouragement pour rendre un vibrant hommage au président de la République. Le RDT lui garantit son soutien indéfectible et en même temps nous sommes très solidaires avec le compatriote de Goma où le président de la République est allé manifester sa compassion, son amour afin que ce peuple de Goma, ce peuple du Nord-Kivu, ce peuple du Sud-Kivu soit réconforté moralement. L'anniversaire s'est fait, c'est donc à juste titre que les membres de cette formation politique ont eu droit à une bonne ambiance, des gaietés. Fin de ce journal réalisé par Amada Pokhiero de Panda. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivie. Dans l'entretemps, l'info continue sur la radio télévision nationale. Qu'on re les a revoir.